Histoire pour les oreilles Ça y est, c'est les vacances, c'est la sortie de l'école, c'est le dernier jour de l'année. Margot est très contente et elle rentre à la maison avec sa maman. Et en traversant le parc, Margot trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Les garçons qui jouaient au ballon n'arrêtent pas de crier. Le camion des pompiers fait beaucoup de bruit en passant dans la rue. Le chantier lui casse les oreilles. C'est vraiment trop fatigant. En mangeant son goûter, elle repense au bruit qu'elle a entendu dans le parc. Et tout d'un coup, elle a une idée. « Je vais essayer moi aussi de faire des bruits à la maison. » Elle remplit deux verres, l'un avec beaucoup d'eau et l'autre avec un petit peu d'eau. Elle saisit une cuillère et tape sur les verres. « Plus elle tape fort, plus le bruit est fort. » En entendant ça, Lucas arrive en courant. « Margot, Margot, tu es folle. Tu vas te casser. » « Mais non, je fais très attention. Regarde. » Margot prend un autre verre et le remplit d'eau jusqu'à la moitié. Elle tape sur les verres. Ils émettent des sons différents. Le verre moins rempli fait un son aigu. Le verre rempli à moitié émet un son plus grave. Et le verre le plus rempli émet un son très grave. Et lorsque Margot tape sur la partie basse du verre, ça fait un son encore plus grave. Et tout ça, ça fait presque comme un morceau de musique. Alors Lucas prend les bouteilles dans le placard et tape en rythme. « C'est chouette. Ça fait vraiment de la musique maintenant. » Le son se propage dans toute la pièce. Margot prend une assiette et tape dessus. Ce qui produit un son différent. Mais l'assiette tombe sur le sol en faisant un bruit de cymbale assourdissant. « Oh, zut ! Maman va me gronder. Vite, Lucas. Va chercher le balai. Il faut ramasser tous les morceaux avant qu'elle arrive. » Une fois le balai passé, Margot prend une cuillère en bois et tape sur la table. Ça fait un bruit très fort. Et Lucas prend deux petites cuillères et ça fait un tout petit bruit. En sortant dans le jardin, elle entend son voisin qui joue d'un instrument. « Est-ce que tu sais ce que c'est ? » « C'est une guitare. » Et le voisin du dessus joue un autre instrument. « C'est quoi ton avis ? » « C'est un banjo. » Alors, elle rentre vite dans sa maison et demande à sa maman de jouer aussi. Mais elle, ce n'est pas de la guitare qu'elle joue. « Sais-tu ce que c'est ? » « C'est un accordéon. » Et tout d'un coup, elle entend son papa dans la pièce à côté. « Don, 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 don. » Un instrument très grave. C'est une contrebasse. Et puis, tout d'un coup, tout le monde joue ensemble. « C'est chouette ! » Ça fait une belle musique et ça donne envie de faire la fête. Et Marco et Lucas se mettent à danser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501